Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leur goût, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité aurait pu bosser comme administrateur de réseau, mais il s'est finalement tourné vers l'auto, sa vraie passion. Il a ainsi officié plus de 16 ans à la rédaction de Karadizia, le premier site automébile français, il y a aiguisé sa plume et développé ses talents pour l'éco-conduite, en se spécialisant notamment dans les marathons un peu masochistes en voiture électrique sur le périphérique parisien. Depuis, il a quitté Karadizia pour devenir rédacteur en chef du site Automobile Propre, une manière de concilier sa passion de bagnole avec sa conscience écologique. Mais dans ce deuxième épisode, nous allons évoquer son côté sombre, et notamment sa passion pour le tuning et les japonaises. Mon invité, c'est toujours Pierre Desjardins. Bonjour Pierre ! Salut Vincent, ça faisait longtemps ! Ça faisait très très longtemps ! Vraiment, je ne pouvais plus d'attendre, mais déjà, au moins comme ça, on a satisfait la curiosité de nos poditeurs, qui, déjà il y a 15 jours, ont su, ont connu cette nouvelle page que tu ouvres, ce nouveau chapitre que tu ouvres dans ta carrière professionnelle. Et encore une fois, je te félicite, monsieur le rédacteur en chef. C'est vraiment... Je n'arrive pas à m'habituer. Il va falloir. Bon alors, je disais, on a parlé beaucoup de Karadizia, qui évidemment, c'est 16 ans de ta carrière, maintenant, on va parler de ce qui est un petit peu à côté. J'allais dire, c'est ton côté sombre, ta passion, pas forcément très connue de tous. Mais par exemple, je crois savoir que tu as possédé une Honda Integra Type R un peu spéciale. Alors, oui, 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 j'étais propriétaire d'une Honda Integra Type R. qui était très spéciale, d'abord parce qu'elle était noire. Oui, ce n'est pas banal. Parce qu'elle venait d'Allemagne. Et alors que, bon, comme peut-être pas tout le monde le sait, si ce n'est pas très français, mais tous les modèles importés en France étaient blancs, intérieurs, rouges. Oui. La mienne était noire, intérieurs, rouge. Intérieurs, noires, pardon, n'importe quoi. Et là où je suis différencié un petit peu plus, c'est que, alors ce n'était pas le début de ma passion pour ce genre de choses, mais ça en a été un, on va dire... Un point culminant ? Un point... Ah, culminant, je ne sais pas. Mais elle était modifiée dans les grandes largeurs, et comme j'étais grand, grand fan à l'époque, à la fois de... Alors à l'époque, non, mais c'est là où était née cette passion pour la préparation, on va dire, plus que le tuning, parce qu'il y a une petite nuance quand même. Pardon, excuse-moi. Non, 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 mais après, le tuning aussi ne me déplaît pas, mais la préparation avant tout, ayant été biberonné par Gran Turismo et Best Motoring, Option, toutes ces émissions japonaises où on parle beaucoup de préparation, eh bien, j'avais une très grosse partie du catalogue du préparateur Spoon, très connu, mais seulement des gens qui connaissent beaucoup ce genre de choses, plus quelques pièces Mugen, et ce n'était pas vraiment pour la performance. Alors, c'est des pièces, performances, mais moi, ce qui me plaisait surtout, c'est l'amour de la belle pièce. Il faut savoir qu'une ligne d'échappement Spoon, c'est une œuvre d'art, parce qu'il y a une qualité de soudure, il y a une qualité d'inox qui est absolument extraordinaire, et j'aurais pu tout à fait la suspendre dans mon salon, et que ça aurait fait la même chose, quoi. Et voilà. Alors, il faut savoir que ça coûte une fortune absolue, c'était vraiment des montants absolument indécents, déjà pour l'acheter, et puis après pour le faire venir du Japon. Oui, j'allais dire, surtout une ligne d'échappement, c'est un peu gros, quoi. Exactement, oui, j'ai fait venir des lignes d'échappement du Japon, puis je n'en ai pas fait venir qu'une. Et oui, ça coûte une fortune en frais de port et en douane. Mais écoutez, c'est la passion. C'est une passion chez moi qui, je pense, dépasse même le stade de la passion. On est vraiment au niveau de l'obsession, et même du refuge. C'est un petit peu mon truc, quoi. Quand ça ne va pas trop, comme tout le monde a des moments un peu plus difficiles dans sa vie, ben moi, je regarde des catalogues de pièces, ou j'envisage même des nouvelles voitures, en regardant d'abord quelles pièces on pourrait mettre dessus, et ça m'occupe l'esprit. Et voilà, écoute. Est-ce que c'est une perversion ? Je ne sais pas. On n'en est pas loin, je pense. Toi, tu es du genre, quand tu vas dans le resto, à regarder d'abord le dessert pour voir ce que tu vas prendre comme plat d'abord, c'est ça ? Oui, pourquoi pas. Oui, oui, je te comprends, c'est ce que je fais aussi. Oui, voilà. Ça peut se passer comme ça, oui. Alors, cette Integra Type R, déjà impressionnante, ce n'était pas ton point culminant ? En matière de préparation ? En matière de préparation. Fait-le laver un peu. Il faut savoir, justement, l'Integra, c'est un peu ce qui m'aidaient à tenir. Je l'avais au moment de ma carrière d'informaticien. Oui, quand tu étais au fond du trou. Au fond du trou, oui, voilà. Et le fond du trou a été atteint, justement, à partir du moment où j'étais contraint de la vendre, parce que... C'est très personnel, tout ça. Mais je m'étais fait larguer, j'habitais avec quelqu'un, et je ne pouvais plus payer le loyer tout seul. Et comme j'avais... Alors, on est au début de la vingtaine, je n'étais pas raisonnable du tout, et donc l'intégralité de mon salaire avait tendance à partir dans des futilités telles que des pièces automobiles, et pas vraiment mettre de l'argent de côté pour les coups durs. Eh bien, je n'avais pas eu le choix, il a fallu que je la vende. Alors, heureusement, je n'ai pu la vendre plus cher que je l'ai achetée. Et si je l'avais gardée... Oui, avec les pièces, en comptant le fait... Non, alors la base de la préparation, c'est toujours garder les pièces d'origine, les remonter sur la voiture avant de la vendre, et vendre les pièces à côté. Là, on ne gagnera jamais d'argent, on en perdra forcément, mais beaucoup moins que si on a la flemme et qu'on la laisse partir comme ça. En plus d'un point de vue légalité, ça permet aussi de... parce que toute préparation est illégale, évidemment, en France, ça permet de vendre une voiture légale, et après, les pièces, tu peux les vendre, ça ne te regarde pas ce que les gens font avec, après. Donc non, je suis allé plus loin encore avec une Mazda MX-5 de première génération, une ENA, un Lexus. Alors, c'était... Il y a des bons sentiments à la base, quand même. Déjà parce que j'avais cassé le moteur, parce que j'avais acheté une voiture qui était très peu chère, et je pensais avoir fait une très bonne affaire, et en fait, non. C'est parce que, visiblement, la notion de vidange pour le précédent propriétaire était un concept assez étranger. Ah, vrai ? Et moi, j'avais beau faire mes vidanges, je pense que le miel qui était au fond du carter, mon huile toute neuve, elle glissait dessus, et j'ai fini par serrer le moteur. En plus d'un rassemblement de Mazda MX-5, il a pété sur l'autoroute de façon très spectaculaire. J'ai carrément un... Ouais, j'ai un piston qui est sorti. Vraiment, il n'y avait rien à garder. Ah, ouais. Voilà. Et donc, je n'allais pas quand même laisser cette pauvre voiture comme ça. Donc, j'avais racheté à l'époque un autre moteur. Et puis, comme il y avait ma petite fibre écolo qui me titillait, alors, tout ça, il y a des excuses, évidemment. Je pense que même à l'époque, je ne croyais pas forcément à ce que je faisais, mais je me suis dit, écoute, je vais racheter un moteur, et je vais le modifier pour le faire tourner à l'E85, et que ça fonctionne bien. Alors là, rappel, on devait être en 2006-2007. Ah ouais. Donc, ça se faisait... Il n'y avait pas trop encore de capteur, par exemple, de... C'était le tout début de l'E85. Le tout début de l'E85, tu pouvais acheter une voiture qui pouvait l'avoir dès le départ, mais il n'y avait pas encore de boîtier à l'époque. Il n'y avait pas... Mais même depuis, tu peux modifier... Alors, toujours tout ça illégal. Mais tu peux modifier toi-même avec une sonde qui te permet de déterminer ce que tu as comme... Carburant. Comme carburant et tous les mélanges qu'il y a. À l'époque, il n'y avait rien. Et donc, j'ai... Donc, mon objectif, c'est d'être roulé à l'E85 parce que c'est considéré comme un carburant qui est moins polluant, on va dire. Mais il y a aussi des... Disons, des capacités supplémentaires en matière de performance. Et je voulais en tirer profit, quoi. Donc, j'avais fait... C'était une très grosse prépa. Donc, c'était... Alors, tout ça, je le rappelle encore. Tout ça est illégal. Si vous le faites, c'est pour rouler sur le circuit, évidemment. Ce que je faisais... Bien sûr. Evidemment. Donc, mon 1.6, eh bien, faisait 1.7 au final avec des pistons haute compression forgés. Avec... Il y avait... Donc, tout ça, c'était... En fait, il était... Il y avait des gros injecteurs. Il y avait... La culasse était modifiée avec des ressorts de soupape pour qu'ils puissent tourner plus vite. Et parce que... Voilà. Le but, c'était de faire une préparation atmosphérique. et de tirer profit de l'indice d'octane supérieur de l'E85. Et... Et ça m'a permis aussi... Alors, bon. Je vous passe les détails d'une autre ligne d'échappement qui est venue du Japon. HKS, cette fois-ci. Extraordinaire qualité, encore une fois. Ça t'a coûté 10 fois le prix de la voiture, quoi. Ah oui ! Ah oui, oui. Non, j'étais à plus de 2 fois le prix de la voiture. C'est-à-dire que, bon, pour rappel, je l'avais payé très peu cher parce que c'était une merguez. Une merguez. Oui, c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Une nana, c'est bien. Exactement. Et... Voilà, bon, voilà. Oui, il y avait des gens de forger. Il y avait tout. Enfin, j'ai des suspensions de voiture. C'était des suspensions de voiture de course. Je me rappelle des baby clubs que j'avais fait régler chez un spécialiste Eurofac à Cher. où le mec m'avait dit bon, je vous les montre mais par contre, ça, vous pouvez pas rouler avec ça sur la route parce que c'était vraiment un des suspensions extrêmement fermes. Donc, j'ai évidemment écouté ses conseils. J'ai jamais roulé sur la métallique. Bien sûr, bien sûr. Et j'avais fait la gestion moi-même. C'était une gestion électronique qui était plug and play donc qui remplaçait totalement le boîtier d'origine. Et puis, il y avait une map, une cartographie adaptée au moteur mais après, je l'avais modifié moi-même et j'avais découvert c'était une... C'était rigolo à faire. Et voilà. Et est-ce que ça a fonctionné au final ? Pas trop parce que visiblement, mes qualités de mécanicien préparateur sont relativement limitées. On peut pas t'en vouloir. J'avais un moteur qui bouffait beaucoup d'huile et finalement, il aurait fallu que je remette des sous-dents. Alors, je pense qu'au final, à la réflexion, je pensais qu'il y avait... Je sais pas, j'aurais peut-être pu... C'était un détail, mais enfin, bon, écoute, c'est trop tard de toute façon. Donc, il a jamais connu le 85 au final, ce moteur. Et puis, il y a un moment où j'ai dit ça me coûte trop cher et je l'ai revendu telle qu'elle. J'ai enlevé certaines pièces que je pouvais vendre à côté comme les jantes. J'avais des sièges extra... Enfin, bref, encore des trucs venus du Japon. Mais c'était... Oh, une fortune ! C'est indécent. C'est indécent. Et j'en ai honte aujourd'hui d'avoir mis autant d'argent que ça. Et je l'ai vendue par roulante telle qu'elle avec le moteur dedans. Et j'ai eu des nouvelles sur cette voiture il n'y a pas si longtemps. Elle est encore en vie. Elle appartient toujours... Je crois qu'elle a changé de main plusieurs fois. Elle ne roule toujours pas. Mais le moteur est toujours là. Alors, je pense qu'au bout de 15 ans sans tourner, ça doit être un petit peu moche dedans. Mais c'est bon, c'est le problème d'un autre maintenant. Voilà. Donc là, c'est... Mais après... C'est une drôle d'apogée quand même. Oui, oui, oui. Parce que c'est quand même un peu déceptif. Tout à fait. Après, j'étais plus... Moi, je ne peux pas avoir de voiture d'origine, en fait. Et depuis le début. Alors, j'ai parlé des deux extrêmes. Mes autres voitures l'ont été beaucoup moins. Mais il me faut au moins des suspensions, une ligne d'échappement et... Des jantes. Des jantes. On va y revenir. On va y revenir aux jantes. Des jantes. Il faut ça, écoute. parce que... Parce que j'aime bien. Tout simplement. Je trouve que ça... Ce n'est pas une volonté d'être différent. C'est juste que ça me plaît. Ça me plaît. Je trouve que c'est plus joli une voiture qui est plus basse. Des jantes qui sont... Avec un diamètre adapté à la ligne générale, ça me plaît. Et puis, un petit échappement pour faire un petit peu de bruit. Après, bon, ça m'a un peu plus passé maintenant. Mais, écoute, je me vois... Je n'ai jamais pu... Je n'ai jamais eu une voiture d'origine et je n'aurai jamais une voiture d'origine. Ça, c'est certain. On parle de ta dernière acquisition ? Oui, on peut. J'en suis très fier. Alors, je précise pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une Nissan Cube. Tout à fait. Nissan Cube Z12 de 2011. Voilà. Et alors, j'ai une question de Tom's. Pourquoi la Cube n'est pas une voiture électrique ? Alors, pour une... C'est une question pertinente, tout à fait, parce que la voiture électrique, malgré ma position de rédacteur en chef d'automobile propre, je le rappelle et je ne me laisserai jamais de le dire, la voiture électrique n'est pas la solution à tout, en fait. La voiture électrique, elle peut satisfaire un certain type d'utilisation, mais pas tous, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Par exemple, si vous faites, au hasard, 3000 km par an avec une voiture qui a 10 ans, vous ne serez sûrement pas plus écolo, ni vous y gagnerez financièrement, à la revendre à vil prix et à vous racheter une voiture électrique 100% neuve. Pourquoi ? Parce que, comme chacun sait, ou non, peut-être pas chacun sait, justement, une voiture électrique, c'est plus polluant à produire qu'une voiture thermique équivalente et pour que, eh bien, cette tendance s'inverse, il faut rouler avec une voiture électrique. Alors, combien de kilomètres, ça dépend du modèle, mais il faut en faire quelques-uns quand même. Et quand on ne fait que 3000 km par an, on ne va jamais rentabiliser écologiquement l'utilisation de la voiture électrique. Donc, autant prendre une petite essence comme je l'ai fait pour moi et ça ira très bien. Je le sais d'autant plus, alors on reviendra, il faut qu'on parle un peu plus de Nissan Cube, je le sais d'autant plus que j'ai fait une erreur précédemment. Avant la Nissan Cube, j'avais une Honda Jazzy hybride avec laquelle je ne faisais pas plus de kilomètres et ce n'était pas un bon choix. Pourquoi ? Pas parce que ce n'est pas une bonne voiture, c'est une excellente voiture, je le conseille à tout le monde si vous faites 10 000, 12 000, 14 000 km par an. Si vous n'en faites que 3000 comme moi, eh bien, une voiture hybride, ça n'aime pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que ça a une toute petite batterie d'accessoires, plus petite qu'une voiture thermique, thermique normale et c'est le cas de la Jazzy hybride, c'est aussi le cas des Prius et vous n'utilisez pas une Jazzy hybride pendant 15 jours, elle ne démarre pas. Et quand vous faites 30 000 mètres par an, vous n'utilisez sûrement pas aussi souvent que ça et vous finissez par devoir recharger votre batterie d'accessoires, étonnamment, très souvent et du coup, en plus, à l'abîmer à chaque fois. Et du coup, j'avais une voiture qui n'était pas adaptée à mon utilisation et c'est pour ça que je l'ai revendue et que je me suis dit que je vais prendre ma petite Nissan Cube avec un moteur thermique conventionnel, quand même critère 1, parce que critère 1 faisait partie de mes critères, obligatoires. et alors le choix, ça a été rapide, c'est quelle voiture justement, en partant de ce principe. Le premier critère, c'était qu'elle soit critère 1. Quelle voiture critère 1 me plaisait ? Eh bien, ça a été très vite très restreint avec mes goûts d'aujourd'hui, j'entends, parce que moi, pour une voiture du quotidien, les performances, je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas, je veux une voiture qui me fasse marrer par son côté décalé, son côté étonnant et une voiture qu'on ne voit pas à tous les points de rue, ça me plaît aussi beaucoup, une voiture étrange, une voiture, et en plus, une voiture mal aimée, c'est encore mieux, j'ai l'impression de recueillir un petit chien, un petit bulldog, un petit bulldog, voilà, dont personne ne veut à la SPA, et ça fait un an depuis quelques jours que je l'ai et à chaque fois que j'ouvre mon garage, je la vois et j'ai le sourire, j'ai la banane, alors c'est atroce à conduire, ce n'est pas agréable à conduire, c'est une micra dessous, le moteur est tout ce qu'il y a de plus normal, la tenue de route, enfin voilà, ce n'est pas rigoureux, pour un sou, rien du tout, mais je n'en ai rien à faire en fait, ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté, ça tronche quoi, ça me plaît. Alors elle est en boîte manuelle ? Oui, moi là-bas je cherchais une CVT, parce que j'ai envie de dire le trip complet, c'est la CVT. C'est la CVT, il faut savoir que c'est difficile de trouver, alors il ne s'en est pas vendu beaucoup, un peu plus de 3000 en France à l'époque, en trois ans de commercialisation, donc c'est quasi rien, en plus, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que bien plus de la moitié, si ce n'est les deux tiers, ont été vendus avec le second moteur qui était le DCI-110, et en plus, donc du coup, moi à la base, je voulais essence CVT, très rare, et c'est recherché, le peu qu'il y a, croyez-le ou non, c'est très recherché, j'en ai raté plusieurs, les codes flambes, alors pas les codes flambes, c'est peut-être tu y vas un petit peu fort, mais en tout cas, moi je me rappelle qu'il y avait une annonce qui était passée, une annonce sans photo, qui était passée un soir à 17h, j'ai appelé à 20h, le petit vieux qui m'a répondu a dit, écoutez, demain matin, il y a un mec qui passe, je vous tiens au courant, et cette personne l'a acheté, et donc elle est restée, enfin, en quelques heures, cette voiture avait disparu, du coup, à force d'attendre, bon, je cherchais en France, et puis j'ai commencé à me dire, bon, il faut écarter un petit peu, je vais la regarder en Allemagne, et c'est là que je l'ai vue, je l'ai vue dans une petite concession Renault Dacia, allemande, pas très loin de la, alors attends, c'était pas très loin de Francfort, et c'est sa couleur déjà qui m'a attiré, bleu outre-mer, parce qu'on n'en voyait pas, alors elle était essence, en plus, bon, boîte mécanique, j'aurais bien aimé l'intérieur marron, il y a un intérieur un peu marron, velours, chocolat, qui est très bien, mais ça va avec la couleur extérieure, donc c'est pas possible, et voilà, je l'ai vue, elle m'a vue, nous nous sommes vus, nous nous sommes vus, le coup de foudre, et je suis allé la chercher, et voilà. Et t'as fait des petites bricoles dessus depuis ? Légère, légère, oui, par rapport à ce que t'as fait sur les 10-15, c'est rien, c'est du cosmétique pur. Écoute, oui, j'ai fait le basique suspension, j'étais parti au début, je voulais juste mettre des ressorts courts, mais au final, j'ai mis des combinés filetés, qui me permettent de régler à la fois la hauteur, et la fermeté, donc de façon indépendante, donc ça permettait de la rabaisser juste que je voulais, tout en gardant quand même une souplesse supportable au quotidien, et puis j'ai acheté quelques jeux de jante, quelques-uns, voilà. Alors il faut savoir que le premier jeu de jante, je les avais acheté avant d'acheter la voiture. Ah, voilà. Erreur ? Non. Non. Pourquoi une erreur ? Bah je sais pas. Non, non, pas du tout, non, non, je voulais cette voiture-là, donc, et j'ai vu passer des gens, je me dis, ah, il faut que je les achète, parce que j'avais, de toute façon, je voulais acheter une Nissan Cube, donc voilà. Alors j'ai une question de mande avocat, t'as une Jazz, donc, une Cube, alors, t'as une passion pour les mini-spaces, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces modèles-là ? Bah, moi j'aime bien le rapport habitabilité-encombrement de ces voitures, je, écoute, c'est, ça a la taille d'une grosse cité, d'une polyvalente, on va dire, à la taille d'une 208, mais t'as, la Jazz, elle est extraordinaire pour, elle a les Magic Seats à l'arrière, c'est-à-dire l'assise des sièges qui se relève, du coup, on peut mettre, on peut déménager avec cette voiture, qui fait moins de 4 mètres, on peut mettre vraiment énormément de choses dedans, il y a plein de petites solutions, des petites solutions de rangement très malines à l'intérieur, et je trouvais ça, je trouvais ça vraiment très pratique et très chouette, alors la Cube aussi, un peu moins que la Jazz, mais elle a quand même une banquette arrière coulissante, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur, vraiment, je pense que n'importe quelle... c'est un Cube, oui, oui, mais t'as vraiment une hauteur sous plafond, tu pourrais, n'importe quel basketeur s'y sentirait très à l'aise, et voilà, écoute, voilà, c'est pratique, alors c'est pas très, ça respire pas la passion, cette réponse, mais je trouve que c'est très pratique, et puis, il y a un côté aussi, c'est pas un SUV, aussi, et un petit côté mal aimé, qui me plaît bien, et que j'embrasse avec plaisir, Bulldog, Bulldog, ou, Bulldog avec lunettes de soleil, exactement. Alors j'ai encore une question du stagiaire de United, qui n'a toujours pas trouvé de travail depuis la dernière fois, vu ton intérêt tout particulier pour le Made in Japan, as-tu envie de tenter l'aventure au Japon, un peu comme Georges l'a fait, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas écouté, c'est l'épisode 38, je vous rends, on s'y renvoie. Tenter l'aventure, d'aller y habiter, vivre là-bas ? Juste, je pense, de faire un road trip. Un road trip, alors moi j'ai eu l'occasion d'y aller, pour, pour le salon de Tokyo, de juste avant Covid. Et, et donc oui, j'ai pu vivre cette expérience japonaise, qui est absolument extraordinaire, vraiment, pour, sur plein d'aspects, pas que l'automobile évidemment, je ne résume pas la culture japonaise, seulement l'automobile, ce n'est pas le seul aspect non plus qui me plaît. Donc oui, je l'ai vécu, j'y retournerai avec plaisir aussi, pour, pour des vacances, éventuellement, oui, Tu as fait des pèlerinages, sur des lieux particuliers ? Alors non, parce que, j'y ai passé moins d'une semaine, et puis j'y allais pour travailler, à la base, donc, le petit, mon petit temps libre évidemment, par contre, je l'ai passé, oui, à aller essayer de, de m'approcher de rassemblements, un peu sauvages, certains sont, c'est des échecs, où je suis tombé sur des parkings vides, ou inaccessibles, ou tout ça, je suis allé dans des, des magasins de pièces détachées, notamment, il y a une chaîne qui s'appelle Hub Garage, qui est absolument extraordinaire, c'est des, imaginez, un magasin, qui vend des pièces performance, d'occasion, à des prix totalement dérisoires, par rapport au prix neuf, parce que, sinon pas forcément dérisoire, dans l'absolu, et pour moi, c'était, voilà, c'était Noël avant l'heure, voilà, donc je vais ramener des jambes, d'ailleurs, de là-bas, dans mes cartons. Ça, c'est pas banal, de ramener des jambes, dans ses valises. Alors, bah justement, tu amènes le sujet, c'est formidable, tu te définis toi-même, ironiquement, comme jantologue. Je ne peux pas, il n'y a pas du tout d'ironie. Pas d'ironie, d'accord, jantologue, voilà. Alors, question de David, du blog Papa Pressé, que je salue, d'où te vient cette passion pour les jantes ? Surtout que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes passionnées par des jantes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de latitude pour personnaliser sa voiture en France, pour des raisons qui peuvent être globalement valables, de façon esthétique ou de façon même performance. Sauf les jantes. À partir du moment où tu respectes les dimensions évidentes et tu as des pneus adaptés dessus surtout, tu as le droit. Donc, tu peux à la fois améliorer tes performances en prenant des modèles, par exemple, plus légers, parce que je rappelle que ce sont des masses non suspendues et qu'un kilo gagné sur une jante, c'est 5 kilos, on dit, de masse totale enlevée. Il n'y a pas du performance. Donc, il y a un progrès à faire et surtout, d'un point de vue esthétique, je trouve qu'une jolie jante peut à la fois moderniser une voiture, changer son style, lui donner un côté plus sportif ou un côté plus raffiné. On peut mettre... En général, il y a plusieurs dimensions de jantes qui sont homologuées, donc on peut changer de style comme ça. et on peut en avoir plusieurs, comme on peut avoir plusieurs paires de chaussures. Et pour moi, c'est un angle de liberté qu'on a avec une voiture et qui me fascine totalement et que j'aime beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Les jantes dorées, pour ou contre ? Ça dépend sur quelle voiture. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Alors, jantes dorées, ça va, à mon sens, ça va déjà avec un modèle de voiture, ça va aussi avec une couleur de voiture. Jantes dorées sur une Subaru Impreza, c'est limite obligatoire. En général, c'est un peu lié justement, ça ira sur toute voiture type Rally. Après, moi, j'avais eu des jantes dorées, j'ai eu des Avant RG2 sur ma Golf GTI de première génération. Ça faisait tellement enragé, les gens, d'avoir des jantes au dessin moderne et japonaise sur la divinité automobile qu'est la Golf GTI de première génération. Déjà, ça me faisait marrer. Et en plus, à la base, surtout, ça me plaisait esthétiquement. Et donc, sur une voiture blanche, je trouve que ça va très bien. Question Twitter de Ouvert Grave, s'il ne devait rester qu'une seule jante au monde, laquelle serait-ce ? Sans hésiter, Volk TE37, c'est une jante issue de... En fait, c'était une adaptation au niveau du dessin de voitures qui avaient des jantes qui étaient en JGTC dans les années 90. et c'est des jantes, déjà, d'un point de vue techno, qui sont des jantes forgées extrêmement légères. TE37, ça vient... TE37, c'est 3,7 kg. C'est la masse de la jante en 15x6, ce qui est extraordinairement léger. C'est deux fois plus léger que ce qu'on peut trouver sur une voiture de série. Mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment la jante... Si vous ne connaissez pas de nom, tapez-le dans Google Images, vous direz, ah oui, je les connais, ces jantes. C'est la jante par défaut pour une préparation de qualité au Japon et qu'on voit depuis 25 ans et dont, personnellement, je ne me lasse pas. J'en ai eu sur moi-même, sur ma jazz hybride. Je la vois très bien. Question Twitter de Jean Sierra que je trouve amusante. Est-ce que le jantologue que tu es a une marque de basket préférée ? De basket ? Bah oui, parce que les baskets, c'est jantes pour des humains. Écoute, étant un enfant des années 90, j'ai un certain goût pour les Nike Air Jordan. Ce n'est pas très original, mais c'est parce que je regardais... À l'époque, je regardais Jordan faire du basket. Du coup, aussi, j'aime beaucoup les jantes... Les jantes ? Les chaussures et wing du fameux joueur des Nix. Après, je suis assez limité dans le choix de mes chaussures. Ça, on en reviendra, j'imagine, un peu plus tard parce que je n'achète pas des chaussures qui sont en cuir. Donc, c'est une petite difficulté supplémentaire. Justement, c'est maravilleux. Tu amènes les sujets et c'est formidable. On l'a compris, tu es un bagnolard, mais en même temps, tu as une conscience écologique. Il ne faut pas parler à l'instant. Tu essaies de vivre avec. Tu pratiques assidument l'éco-conduite, tu es un seul type pour personne, tu es vegan, tu prends ton vélo parfois pour aller au travail, parfois même plus que parfois, souvent. Alors, transport en commun. Transport en commun, voilà. En tout cas, je ne prends jamais ma voiture pour aller au travail. Voilà, d'accord. Alors, comment est-ce que tu arrives à assumer cette schizophrénie entre ton côté clair et ton côté sombre ? C'est une souffrance perpétuelle, on ne va pas se mentir, parce que surtout que mon travail, c'est une fois par semaine prendre des avions qui ne vont pas très loin en plus pour essayer une voiture. Donc, c'est absolument pas cohérent tout ce que je fais. Voilà, j'en souffre. Voilà. T'as pas encore trouvé la solution. Non, alors j'essaie de... Non, bah non, parce que ça reste mon métier et je continue de le faire. Après, d'un point de vue personnel, par contre, j'essaie d'être totalement irréprochable. Et voilà. Mais c'est pas grand-chose. Au final, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, oui, oui, oui. Donc oui, écoute, je fais de mon mieux pour vivre avec cette contradiction et c'est pas facile et je n'y arrive pas. Voilà, c'est un constat d'échec que je suis en train de faire. On va pas rester sur une note négative comme ça quand même. Bon, je pense qu'on peut aussi dire que tu es féministe. Non, je suis pas féministe. Que tu essayes de l'être ? Non, je suis allié du féminisme. Allié du féminisme. C'est une nuance qui est importante parce que si tu veux vraiment qu'on rentre dans l'état, là tu vas vraiment perdre tous tes auditeurs, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Qui dit féminisme dit oppression et oppression forcément en provenance des hommes et si tu... Du patriarcat. Du patriarcat. Et si tu fais partie du patriarcat, tu ne peux pas être féministe parce que tu profites... Tu fais partie du problème. Non, oui, tu fais partie du problème et tu profites, que tu le veuilles ou non, des avantages liés à ta condition d'homme. Donc, tu peux être allié du féminisme. Tu peux être allié de tout un tas de choses. Tu peux être allié de la lutte antiraciste, mais tu fais toujours... Pour les mêmes raisons, eh ben, tu peux n'être qu'un allié. Voilà. Là, je pense que là, là, heureusement que je vais pas lire les commentaires. Justement, j'ai une question Twitter, toujours du stagiaire, qui est toujours au chômage, apparemment. À ton avis, pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans la presse auto ? C'est un cercle vicieux parce que l'intérêt pour les voitures est masculin par excellence. C'est pas... on pousse pas, voire on autorise pas des petites filles à jouer avec des petites voitures. C'est lié fortement à la virilité. Et tout par-delà, du coup, t'intéresses pas la voiture quand t'étais petit, tu t'intéresses pas la voiture quand tu grandis et t'en fais probablement pas ton métier derrière. Donc, c'est... C'est très triste parce que ça apporte... Du coup, il y a 50% de la population qui s'occupe de... de quelque chose d'aussi important que l'automobile. Et on a donc 50% de la population qui n'est pas concernée par des essais de voiture ou même s'intéressent à la voiture. Est-ce que c'est compréhensible ? C'est ce que je dis ? Oui, tout à fait. Et donc, si... Le problème, c'est qu'on laisse pas les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors, c'est valable pour les filles et c'est plus pénible pour elles. C'est aussi valable pour les garçons qui peuvent pas... À qui on interdit de... Je sais pas, des petits garçons qui ont envie de jouer avec des poupées et qu'on ne s'intéressera pas à faire. Du coup, eh ben, on n'a pas... Il n'y a pas d'homme sage-femme. Il n'y a pas de... Et... Ou tout ce qui est métier du soin, eh ben non, c'est toujours lié à la condition féminine. Donc, il y en a moins là. Mais par contre, vroum vroum les voitures, ça, c'est très masculin. Et voilà. Et du coup, au final, pourquoi... Pourquoi il n'y a pas de journaliste féminin ? Eh ben parce que... Sauf des exceptions et des exceptions très valables. Une poignée. Et qui ont probablement dû travailler deux fois plus pour arriver au même endroit et suivi deux fois plus de critiques. Et... Eh ben c'est parce que... C'est dès le début, dès l'enfance. à mon avis, à mon sens, en toute... Alors j'ouvre une parenthèse, j'ai connu un sage-femme. Un homme sage-femme. D'accord. Eh ben écoute. C'est une question... Ça existe. Bien sûr, bien sûr. Alors une autre question de Ouvert-Grave. Que penses-tu de la vision de la femme qui est celle du milieu automobile ? C'est un petit peu lié. C'est un peu lié, mais c'est... Elle a bien évolué ces dernières années. Alors... Ça a été un peu décrié, mais le fait que... on ne se sent plus obligé, depuis très peu de temps quand même, de présenter une nouvelle voiture avec forcément une femme forcément... Légèrement évêtue. Légèrement vêtue. Et surtout, attention, correspondant au canon de beauté actuel, juste à côté. bon, ça, ça a bien disparu. Ça a été encore... La vilaine bête... Il y a des poches de résistance. On remonte sa tête de temps en temps. Donc à ce niveau-là, il y a des améliorations. Mais encore... Pas mal de travail à faire quand même de ce côté-là. J'ai vu un communiqué il n'y a pas longtemps de... Je crois que c'était Stellantis qui disait vouloir recruter quelque chose comme 30 ou 40% de femmes au niveau du management d'ici 2030. Donc les choses bougent quand même. Oui. Après, ça reste dans le management. Ce n'est pas dans le développement des voitures, par exemple. Tu vois ? Il y a toujours une notion... C'est vrai que c'est une bonne question. C'est un progrès, mais on est toujours dans l'accompagnement, dans la gestion douce, tu vois ? Et pas dans... Je ne sais pas. Développer un moteur, une nouvelle voiture, des trucs comme ça. Et je suis sûr pourtant qu'on trouverait... À ce moment-là, il y aurait une... Je nis pas les différences quand même entre les sexes. Il y aurait une approche différente qui serait forcément bénéfique pour le produit final. J'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, il y a plus ce mouvement d'aujourd'hui de pousser les jeunes filles et les jeunes femmes vers des métiers scientifiques, techniques, technologiques. J'ai l'impression que ça se fait plus dans les pays anglo-saxons que pour l'instant chez nous. Oui. Alors peut-être que nous, on est toujours un peu très... encore latins et un peu machos. Un peu machos sur les bords. Ça reste un peu, mais on ne peut pas nier qu'effectivement, il y a des progrès. Oui. Je ne sais même pas recourir, mais des progrès qu'il faut quand même souligner. Bon, on arrive aux questions rituelles, aux quatre questions qui concluent traditionnellement. ce pote. Déjà ? On ne parle pas de roadtrip, alors ? C'est ça que tu veux me dire ? Il y a une question roadtrip dedans, donc on va y venir forcément. Ah. Bon, déjà, tu l'as laissé entendre, tu fréquentes assidûment les sites d'annonces. Tellement. Quelle est ta dernière recherche ? Attends. Pour vous dire, là, vous ne voyez pas parce que ce n'est pas filmé. Il a failli s'étouffer, je précise, je fais des lignes à ce qu'elle parce qu'il a failli s'étouffer. Moi, je passe un temps certain sur le bon coin, je pense que c'est un secret pour personne. Des alertes, j'en ai sur des mots-clés ou des modèles. J'en ai... J'en ai 18 que je consulte quotidiennement. Donc, te dire exactement la dernière, je ne veux pas te dire, c'est la dernière fois que je suis allée aux toilettes. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Non, 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 mais après... Si tu veux que je te cite, des exemples. Moi, j'ai une alerte spécifiquement sur les Mazda 929 de génération HB, c'est-à-dire début 80. J'ai aussi des alertes sur la Honda Insight de première génération ou Honda Accor AeroDeck aussi. Sur des pièces de Nissan Cube, ça paraît un petit peu évident. Toujours très japonaises. Oui, exclusivement. On ne va pas se mentir. Oui, j'ai que des japonaises. Après, j'ai une alerte un petit peu plus floue sur seulement... Attends, je vais regarder le filtre. Je le fais en direct. Ce sont toutes les voitures au prix maximum de 5500 euros. Pourquoi c'est pris si précis ? Je ne suis pas capable de te le dire. Essence antérieure à 1990 avec moins de 150 000 kilomètres. Ce sont les seuls critères. Et là, c'est quand j'ai envie de découvrir des... Tu arrives à trouver des merveilles là-dedans. Là, tu as de la vieille française, de l'auto Bianchi Y10, de la Renault Rodéo et ce genre de trucs qui me plaît aussi. Oui, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Oui, qui sortent de l'ordinaire. Mais là, il y a un certain travail quotidien pour poursuivre la cadence parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Mais ça fait partie... Moi, je passe pas mal de temps dans les transports en commun et là, c'est nickel pour ça. Je regarde deux, trois annonces. Je passe à autre chose. J'en sauvegarde certaines. Je vais la partager sur Twitter. Et puis voilà. Alors, tu voulais parler de roadtrip. Oui. Quel est ton meilleur souvenir de roadtrip ? Alors, le roadtrip, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui remonte à l'enfance. J'en ai fait énormément et c'est lié au plaisir de l'automobile. Donc, moi, mon père était travers expatrié pour France Télécom. Donc, on a fait plein de pays différents. Et des roadtrips, j'en ai fait. J'ai traversé le désert du Sinaï en Peugeot 504 pour aller jusqu'à la mer Rouge depuis Amman en Jordanie, par exemple. Et j'avais 5 ans, mais je m'en rappelle. J'ai une vision assez précise de ça. Après, on a habité aussi au Sénégal. On a traversé la Casamance avec sa voiture de fonction qui était un Land Cruiser de génération Casel J90. C'est au tour des années 99-2000. On a habité en Martinique et donc, on allait faire un roadtrip aux États-Unis. On avait loué une Buick Century on est en 1995 à peu près à Miami. On est descendu jusqu'à Key West, donc par un chipel des Keys, un enchaînement de ponts qu'on voit bien dans le film True Lies d'ailleurs, si vous voulez voir. Après, on est remonté, on est passé par la côte ouest de la Floride. On a traversé le Mississippi, l'Alabama. On est allé en Louisiane jusqu'à la Nouvelle-Orléans et après, on est revenu retraverser tous ces États. Côte Est, cette fois-ci, de la Floride, passé par Daytona, Tallahassee. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Donc ça, c'est mon enfance. Mon enfance aussi, c'est... Ma famille du côté de ma mère est originaire de Mallorque, au Balea, où on a gardé pendant très longtemps une maison de famille. Et l'été, à ce moment-là, quand on habitait encore à Saint-Etienne, on chargeait la voiture, on partait de Saint-Etienne, on descendait jusqu'à Barcelone en voiture. Pour prendre le ferry. Pour prendre le ferry. Et le ferry, quand t'as 6-7 ans, c'est... Où tu montes dedans avec une voiture. C'est absolument extraordinaire. Et après, t'es à Mallorque. Et après, on en revenait dans... Et donc voilà, c'était des road trips qui ont vraiment rythmé mon enfance. Et voilà, des moments privilégiés avec ma famille ou qui donnent lieu à des... Alors non seulement, on voit des pays extraordinaires, mais aussi, on a des discussions particulières. Parce que ça crée une ambiance particulière d'être dans la réplique d'une voiture. On écoute des musiques, on écoute la radio, on écoute des radios locales, on écoute... Et c'est une approche... Le road trip est une approche, à mon avis, du tourisme qui est vraiment bien. Et puis après, j'en ai fait par mon travail. Et on avait toujours... Rappelez-vous, c'était il y a très longtemps dans cette période pré-Covid où on pouvait voyager. On faisait des road trips de la rédaction. On est allé jusqu'en Roumanie avec des Dacia. Et présenté comme ça, ça ne fait pas envie, mais c'était absolument génial. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est allé... L'Italie. On a fait l'Italie avec des Alfa Romeo et des Fiat. Moi, je l'ai fait en 4C. J'ai mis des mots à m'en remettre derrière, physiquement. C'était génial aussi. On est allé en Suède avec des Volvos. et voilà. Et puis après, il y a aussi mon petit road trip en Caterham 7 parce qu'un road trip de 500 km en Caterham, ça vaut 3000 km en Volvo, par exemple, qui était aussi extraordinaire. Voilà. Donc moi, le road trip, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me renvoie dans l'enfance et que j'ai envie de continuer de faire tout le temps. et même en électrique, comme on a pu le faire. On a l'échec en Laponie avec une RS Citroën GT. Ton garage idéal, sans limite de budget, un droit à 4 voitures. Et pour toi, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que tu dois choisir un jeu de jante qui va bien. Alors, comme je suis quelqu'un de très peu spontané et que je rigole pas que ces choses-là... Tu as réfléchi pendant 3 mois. Et je l'ai préparé. Alors les jantes... Il sort son téléphone et il consulte ses notes. Voilà. Les jantes, je vais improviser, mais ça va pas être un problème. Ça va venir tout seul, oui. Alors forcément, garage idéal, moi, ça peut pas des voitures d'origine. Ouais. On l'a compris. Même au niveau des jantes. Donc, de toute façon, ça commence avec... C'est un projet qu'on fera probablement un jour avec Georges-en-Pommier. On unira nos finances et ses compétences en mécanique. Et moi, je le regarderai faire. Volkswagen XL1. Mais on enlève l'erreur de moteur et on remplace par un moteur de Y-Up avec sa batterie. Ce sera parfaitement suffisant. Compact, léger. Voilà. Dessus, tu vas mettre des BBS RG japonaises. Parce qu'il y a un catalogue particulier BBS au Japon et qui est vendu de nulle part ailleurs. Pourquoi ? Je ne sais pas. On a perdu la moitié des jours déjà. Mais des BBS forgés et avec des petits diamètres et des petites largeurs. Mais tu me mets dessus pour pimenter un petit peu une turbo fan, tu sais, un enjoliveur dessus face au Porsche 935. Oui, d'accord. Juste à l'avant. Mais c'est plus pour le style. En deuxième, je vais racheter ma MX-5ENA et je la termine. En payant quelqu'un pour le faire à ma place. et en améliorant et elle tourne vraiment à l'E85 en lui mettant 4 papillons. Vraiment que j'aille au bout de mon projet parce que ça reste quelque chose quand même. Une suralimentation histoire de profiter à fond de l'E85. Non, on reste en atmosphérique. Il y a la pureté de l'atmosphérique. Il y a l'absence de couple de l'atmosphérique. Oui, mais sur une MX-5 ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Mais je veux quand même une admission à 4 papillons pour le bruit et pour la réactivité. Et les jantes ? Sur ta MX-5. Écoute, là, c'est E37 forgé qui rentre très bien avec. Ensuite, comme il me faut forcément quelque chose de japonais obscur, on va aller sur une Unos Cosmo de génération JC. Donc, c'est... Vous ne savez probablement pas ce que c'est et ça ne vous intéresse pas. Mais c'est un gros coupé des années... On est au début des années 90 qui avait la particularité... Alors déjà, esthétiquement, ce n'est pas l'esthétique qui va... C'est dans le biodesign. Donc, c'est très rond. Ce n'est rien de vraiment particulier. C'est un intérieur extraordinaire avec une planche de bord qui est très enveloppante et qui fait vraiment cocon pour le coup. Donc, pour des retribes, ça va être vachement bien. Mais surtout, sous le capot, il y a un 20B, c'est-à-dire un rotatif à trois rotors biturbo et qui est une curiosité mécanique absolument extraordinaire. Et c'est la seule... À ma connaissance, c'est la seule voiture de série à avoir été équipée d'un moteur tri-rotor... Voilà, une voiture de série. Je n'irai pas de disputer là-dessus. Tu n'irai pas de disputer là-dessus. OK, très bien. Et les jantes... Alors, il y aurait un petit traitement un peu VIP, comme on dit, c'est-à-dire un peu plus luxe raffinée. Donc, elle serait forcément sur suspension pneumatique. Et en jantes, tu vas mettre des works L1, trois parties. Ça fera... Chromé. Ça fera bien l'affaire. Alors, tu en as combien ? Un, deux, trois... T'auras une encore. Encore une ? Oui. Écoute, Nissan, je reprends... Je garde ma cube. Mais j'en fais un truc stupide. Motor transmission de Sunni GTIR pour rester dans la famille. Et... Ouais. Et puis... Ouais. Vraiment pour... Déjà, tu as une ligne chelou, mais en plus, je trouve que ça aura un goût supplémentaire à avoiner correctement. Et... Et en jantes... Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus ? On va mettre... Ah tiens. On va mettre des jantes qui ont un très joli nom. C'est des Desmond. Regamaster. C'est des jantes... Alors, c'est très... Alors là, j'ai un sourire. Vous pouvez l'entendre, je pense. C'est des jantes extrêmement étranges. Pourquoi ? Parce qu'elles sont russes. On les connaît sous le nom de Spoon SW388. C'est la... C'était des... Les jantes à cinq branches noires qu'on voyait sur toutes les productions Spoon au début des années 2000. Mais c'était des jantes russes à l'époque. Mais moi, je préfère avoir l'original. Voilà. Donc, c'est des jantes forgées, introuvables, probablement extrêmement fragiles. Mais enfin, peu importe. On est sur un garage de rêve, on est d'accord. Quand est-ce que tu crées un dictionnaire de la jante ? Écoute, je n'ai pas... Je vois clair quand même dans le truc. Je pense que je suis bien trop investi là-dedans et qu'il n'y aura pas grand monde qui va me suivre. Et à un moment, quand tu t'investis dans quelque chose, tu as envie d'être lu et si c'est trois personnes dans le monde, c'est peut-être pas obligé. Si jamais vous voulez que Pierre écrive un dictionnaire de la jante, envoyez un mail, laissez des messages sur les réseaux sociaux, histoire-d'auto-gmail.com et je me ferai fort d'essayer de le convaincre. Bon, il reste une question. Oui, laquelle ? Si tu devais connaître qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait ? Euh... Je ne sais pas quoi ça. Celle-là, tu n'avais pas réfléchi. Écoute, il y a quand même une... En fait, c'est une voiture que je n'ai pas mis dans les quatre. Et ce n'est pas une japonaise. Et c'est très classique, par contre. Donc, c'est une Porsche 964. Ouais. C'est... J'ai eu l'occasion d'en conduire une sur circuit et un peu le même effet que la Mégane RS. Il y a une communion totale. C'était une version carrière à deux, totalement de base. Donc, avec une puissance qu'on peut qualifier de modeste aujourd'hui. Je crois que c'était 250, 260. Ouais, dans ces eaux-là. Bon, tout de même dans un porte-à-faux arrière. Donc, ça se respecte. Mais je trouvais que, voilà, tu as une direction qui est absolument extraordinaire, un changement de vitesse qui est extraordinaire, un moteur qui répond, un bruit, une ligne. Voilà. Ça serait une 964. Et pour rajouter quand même un côté pervers, parce qu'il faudrait un... Je partirais sur un traitement safari surélevé. Donc, ça serait forcément une carrière à quatre. et tu mets des jantes type rallye NK NT03RR. C'est des jantes avec un... J'imagine les gens en train de se précipiter sur Google pour taper la référence. C'est une jante avec une sorte de deuxième cercle à l'intérieur qui fait très rallye. Et voilà, histoire d'être vraiment de fâcher des gens. Mais que ça me fait avoir une voiture différente. Et voilà. J'en suis là. Je pense que je ne vais jamais me réécouter parce que je pense qu'on doit voir que j'ai un problème quand même quelque part. Et alors, je suis surpris par Ruby Stone Red, alors. Ah, la couleur ? On n'en a pas parlé, mais évidemment, Ruby Stone Red qui est la plus belle couleur qui peut exister. Oui, parce qu'il y avait des clins d'œil sur la réseau sociale. Ah oui, Ruby Stone Red. Ouais, ouais. Et en deuxième, tu as le Green Mint toujours chez Porsche qui a une palette de couleurs vraiment bien. Et en troisième, ma couleur préférée, parce que c'est aussi, j'aime bien les peintures. Il y a Renaud Twingo de première génération restylé. Tu as un vert, il s'appelle le vert Renette qui est un vert assez tendre, clair, dont on ne parle pas assez. Et que je trouve très très joli. Et du coup, la M5N1 que j'aurai, je la repeindrai en vert Renette. D'accord. Écoute, Pierre, merci. Alors, on te retrouve maintenant sur Automobile Propre. Tout à fait. Tu es rédacteur en chaire. Oui ! Oui ! Et sur les réseaux sociaux aussi. Oui, alors majoritairement, moi, je n'arrive pas à me faire à plusieurs réseaux sociaux. Donc, j'ai ici Instagram, Facebook, c'est un peu trop perso pour le partager. Instagram, vous pouvez aller sur... Trouvez-moi Instagram, c'est toujours... Pierre D2G. Pierre D2G, mais vous aurez surtout des photos de Nissan Cube. Mais ça peut plaire à des gens. Et sinon, sur Twitter, que j'aime... Clique vraiment mon réseau social de prédilection sur at Pierre D2G. Voilà. Je mettrai les liens vers tout ça dans la description. Et puis, Pierre, merci. On a fait deux solides épisodes. Et je crois que c'était vraiment très sympa. Oui, j'espère que... Oui, ça a été très plaisant à faire. J'espère que ça sera autant écouté. J'en doute pas. Merci, Pierre. Je t'en prie. A bientôt. Salut. Et bien, voilà, c'est fini pour ces deux épisodes spéciaux Pierre Desjardins qui me regardent en se marrant. Merci d'avoir écouté ces deux épisodes. J'espère qu'ils vous ont plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous sur les plateformes de podcasting, sur YouTube aussi. Laissez un commentaire, un pouce bleu, des petites étoiles. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Si vous voulez envoyer un message, histoire-d'auto à gmail.com et puis bien sûr les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'auto, c'est un épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada